Musique Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, on se retrouve aujourd'hui dans ce second épisode de notre let's play horrifique sur le jeu Until Dawn. Je suis très content de vous retrouver après les retours du premier épisode. Vraiment de très bons retours, beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces verts. Donc voilà, je tiens à vous remercier, ça a confirmé un petit peu l'engouement qu'il y avait autour de ce jeu parmi mes abonnés sur les réseaux sociaux. Donc j'ai vu que vous étiez contents que j'ai fini par le faire, mais donné pas mal d'astuces, pas mal de conseils. Si bien que maintenant, je pense que les prochains épisodes, je vais en tourner pas mal à l'avance. Je tiens à vous préciser tout de suite pourquoi, parce que de un, c'est plus pratique pour moi, clairement. Et de deux, c'est un petit peu plus... c'est mieux, je pense, pour se mettre dans l'ambiance, en fait. Tout simplement pour que je m'imprègne bien de l'ambiance. Et bien, voilà, je vais en enchaîner peut-être deux, trois, histoire de vraiment être à fond dedans. Bon, quelques petites modifs. Alors, à la suite de très nombreuses demandes, j'ai fini par mettre les voix en français. Pour tout vous dire, je trouve l'AVF absolument dégueulasse. Je l'avais testée avant de lancer le Let's Play, mais ça a l'air d'en perturber beaucoup trop d'entre vous, alors que je trouvais pourtant ça beaucoup mieux. Mais bon, voilà. Donc, j'ai décidé de mettre les voix en français, comme ça au moins, comme ça au moins, il n'y a pas de soucis. J'ai également changé la cam' de côté, puisque à droite, on a souvent les trucs du didacticiel, ou des textes, etc. Donc comme ça, ça ne vous gênera plus. Et puis maintenant, on est parti. Ici, donc, on est dans le premier chapitre, en fait. Donc on était dans le prologue. Maintenant, on est dans le premier chapitre, et je vais essayer de faire probablement une vidéo, un chapitre. Vous m'avez dit que c'était faisable. Donc on va voir ça tranquillement. On est toujours avec Sam, et on va avancer. Vous m'avez confirmé que, effectivement, dans le prologue, en fait, je ne pouvais de toute façon rien changer à la mort des deux sœurs, puisque c'était ça qui mettait en place le scénario, tout simplement. Donc, c'est tout à fait normal que, voilà. Moi, j'ai choisi de lâcher sa copine, mais... Enfin, sa copine, j'ai dit sa copine, mais c'est sa sœur, mais je le sais. J'ai choisi de la lâcher, mais si j'avais sauté avec elle, on serait mort toutes les deux, puisque c'est ça qui fait démarrer l'histoire. Mais à partir de maintenant, au partir du premier chapitre, mes actes, mes choix vont avoir de réelles conséquences, donc on va faire attention à ne pas trop... À essayer, en fait, voilà, chaque personnage peut mourir, d'après ce que vous m'avez dit, donc on va essayer vraiment d'en faire survivre le plus possible, en tout cas, si on y arrive, quoi. Alors, le portail est cassé, grimpe par-dessus Chris. Ok, donc on va aller là où ça brille. Escaladé. Prudent, rapide. Ouais, prudent, prudent, prudent. On ne va pas non plus prendre des risques inconsidérés. Il y a des QTE encore. Non, on est trop, là. Grimpe encore. Ah, j'ai du son qui sort de la manette, c'est assez drôle. Et bon, c'est pas trop rassurant, parce qu'on a quand même un psychopathe qui est derrière, on l'a vu quand on est descendu du bus. Donc on va quand même essayer de faire attention. Parfait. Et plus globalement, aussi, pour revenir sur le premier épisode, j'ai vu que ça n'avait pas dérangé beaucoup, que je parle moins, tout simplement. Ah, écureuil. Lorsque ne bougez pas est à l'écran, maintenant la manette s'enfile aussi mobile que possible. J'ai pas bougé ? Je vous jure, j'ai pas bougé. Ah, c'est précis, hein ? J'ai vraiment pas bougé le truc, mais... Bon. Ok. Si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez consulter votre objectif en cours en appuyant sur R1. Mon objectif en cours... Dirigez-vous vers la station téléphérique. Ok. Très bien. On va s'y rendre. C'est une ambiance assez sombre, je sais pas ce qu'ils vont foutre là-bas, mais franchement, ils auraient pu trouver un chalet un peu plus posé, quand même. Alors... La population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger. Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Les papillons marrons prédisaient les tragédies. Conseil. C'est les papillons jaunes. Et la chance, c'est les papillons blancs. D'accord. Oh non. Ok, ça va être de quelle couleur ? Alors. Oui, voilà, ça va, une dialecticielle qui s'en va. Totem du conseil. Le futur est incertain. La réalisation d'une prophétie dépendra des choix que vous effectuerez. Alors, attendez. Du coup, il est là. Examinez. Un pigeon qui se pose et qui se casse. Ici, on fait jouer. C'est toujours la même chose. D'accord. Bon. Bon, bah, écoutez. Ce que vous voulez que je vous dise. On va faire attention. Et du coup, on n'arrive pas à la cabine de téléphérique. Oui, ici, regardez. Il y a les câbles derrière. Fermé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il y a un sac. Ah, bah, je peux aller sur le sac, regardez. Ton sac est là, t'es où, toi ? T'es pas dans le sac, quand même. Grosse blague. Regardez-moi ça. Fermé le sac ou fouiner ? Non, c'est pas à nous. On touche pas. Je devrais peut-être pas fouiner dans les affaires de crise. Un effet papillon apparaît lorsque vos actions ont modifié la trame narrative du jeu. Sam, t'as pu venir. Chris, à le béguin pour Ashley, protecteur comique méthodique. Très bien. Bien. Alors aussi, vous m'aviez dit... Ah, regardez, c'est bien fait, les pas. Vous m'aviez demandé à ce que je laisse un petit peu plus la cam, parce que je l'avais beaucoup enlevé lors du premier épisode, donc je vais essayer de la laisser un petit peu plus. Parce que vous aimez bien voir mes réactions, tout ça. Rechercher, 1000 grammes victor, vu pour la dernière fois, 98 rechercher pour un incendie criminel, le premier degré, ainsi que pour diverses menaces de mort, toute façon, la possession d'informations. Oui, d'accord, c'est pas rassurant. Du coup, on n'a pas écouté ce qu'il nous a dit. Tadam, ça le fait, non ? Ouais. Quand même, t'as vu ces merveilles ? Euh, merveilles, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh, dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend en genre pour Davy Croquette. Tu veux ici ? Euh, non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Attendez. Sérieusement ? Il leur file des armes, déjà, comme ça ? Pas rassurant. Bon, ça, c'est pas très compliqué. C'est vraiment pas dur. L'aiguisé est vraiment tranquille. Hop ! On a du temps, mais bon. Qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille ? Ah, l'écureuil ! Genre ! On peut tirer sur l'écureuil ! Non, mais n'importe quoi, je vous jure. Je touche pas aux écureuils. Ah, joli tir. Regarde-moi ça. Ah, on a fait un effet papillon. Allez, je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. En fait, je pense... Regardez. Lorsqu'on... Non, c'est pas ça que je veux faire, mince. On peut voir les différents degrés d'affinité de tous les personnages. Et du coup, en fait, je me demande si le fait... Quand il dit de mise à jour de l'effet papillon, par exemple, tout à l'heure, Sam, elle était à fond sur l'écureuil. Je pense que si on avait tué l'écureuil, notre relation avec Sam se serait dégradée. Vous voyez ? Je pense que c'est ça. D'ailleurs, on peut voir que la relation avec Sam, là, elle va au-delà du trait blanc. Alors que tous les autres, ça va au trait blanc. Donc je pense que notre relation vient de... On a passé un moment avec elle, donc notre relation s'améliorait. Donc je pense que pour la bonne survie du groupe, il va falloir éviter d'avoir des conflits. Je pense que ça pourrait jouer. On va essayer de faire attention à ça. Hum... Faut ouvrir la porte, cette fois ? Ouais, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, euh... Joe, je voulais qu'on la laisse fermer. Pour pas que les gens... Il a dit ça ? Quels gens ? Euh... Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Super. Vas-y, ouvre la porte. Elle est censée être seule, tu sais. Après toi. Tu vois un psychopathe, après tu vois, à la de maintenant, tu sais qu'il y a des gens. Il leur donne des armes. Très rassurant pour un jeu d'horreur. Il va certainement vite partir en bouille. C'est pas rassurant du tout. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je pensais que c'était plus près. Blackwood Pines. Hôtel et sanatorium pour un esprit et un corps sain. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. D'accord. Les caméras de surveillance. C'est là que tu vois quelqu'un arriver, tu sais. Non, bon, très bien. Il y a un autre, du coup, on attend le téléphérique, tu imagines ? Ah bah tiens, il est là. Il est là, il est là. Par contre, ça, c'est le genre, le truc. Enfin, de base, je suis quelqu'un qui fait du ski, tout ça, donc ça va. Mais bon. Mais là, par contre, suspendu à ce point, et puis en plus dans cette ambiance, pas rassurant. Allons-y. Bien. L'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire, parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était... c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non ? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh ben, j'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté. Hein ? Qui sait ? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum ! L'effet papillon. Jess, la nouvelle copine de Mike. Naïve, irrévérencieuse, assurée. Oh là 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 là. Alors elle, ça va être la relou, je la sens. Vu la tête qu'elle a et les défauts... Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. C'est quoi ça ? Jessica, par ici ! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc-là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Oh, putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Et quel genre de vilaine pensait notre Jessica pourrait-elle imaginer ? Je me demande. Insister, rend-la-moi. Expliquer, je suis avec Mike maintenant. Je suis avec Mike maintenant. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Ouh là, dur. Pas vraiment. C'est très simple, en fait. M, dégage. Moi, j'arrive. Oh ! D'accord, d'accord, rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike ? Quoi ? Je veux dire, peu importe. On verra. Euh... Sam ? Vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer à bon coup. Sérieux ? Ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique ? A, la fameuse M, Emily, ex de Mike, entreprenante, persuasive, intelligente. Donc déjà, je pense que elle et notre amie d'avant ne vont pas être trop copines. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Je pense pas que ça aurait été aussi... Je... Matt, le nouveau copain d'Emily, ambitieux, sportif, motivé. Et lui, il va pas être trop copain avec Mike, je pense. Tu vois ? Et là, le porteur, hein ? Il est où ? Mais oui, vas-y, mon gars, c'est toi qui portes toutes les valises. Je t'en prie. Donc pour l'instant, ouais, on est là à faire, en fait, la connaissance d'un petit peu tous les protagonistes. Je crois qu'ils sont, euh... Combien on m'a dit qu'ils étaient ? 7 ou 8, je crois, vous m'avez dit. Donc il y a quand même pas mal de monde. Tout le monde là-bas. Ça sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin... Qu'est-ce que t'en penses ? Non ! Putain, mec ! Mike, ex d'Emily, débrouillard déterminé, persuasif. Ouh là là, ça va commencer les ennuis. Michael ! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux ? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Menaçant, accueillant. On va éviter les conflits, accueillant. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord ? Matt. D'accord. J'ai compris, je ne veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool ? C'est cool. Vous allez vous plotter, maintenant ? Oh oui, on veut trop se plotter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique quand on va du chemin. Ok, à plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Oh, merde. Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la vois. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça ne peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Hum. Bon, il y a l'autre qui n'est pas loin au cas où, non, elle ne devrait pas courir à grand risque. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon ? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Alors, Ashley a le béguin pour Chris. Ex, curieuse, honnête, studieuse. En fait, tout le monde a le béguin pour tout le monde. Tout le monde est l'ex de tout le monde, quoi, dans ce groupe-là. Un peu l'impression. Alors, qu'est-ce que je suis censé voir ? Oh, la biatche ! Pardon. Oh, la menteuse ! Oh, putain ! Bordel ! Désolé, H. Je suis désolé, je ne fais pas te faire peur. Ton sang, merde ! Je voulais te faire peur. Oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier ! Non, mais désolé, H. Sincèrement. C'est bon, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu regardes ? T'as vu un truc intéressant ? Euh... Laisse-moi regarder. Il m'a fait peur, ce con. Encourager, vas-y, regarde. Alors, là, je suis face à un dilemme, là. Il y a beaucoup de choix, franchement, en ce début de jeu. Le problème, c'est qu'il y a plus de pourcentage à encourager. Mais s'il regarde, il va les voir ? Je pense qu'il vaut mieux lui mentir, parce que sinon, après, il va être vénère contre l'autre gars. On va les mentir. Insister, non. Non, vraiment, Matt, t'abîmes pas les yeux avec ça. Le simple fait de regarder dedans m'a donné mal au crâne. Alors, non, non. D'accord. Bah, pas toussé, si tu le dis. Livre portable. On a bien une tête à aller sur son portable, là. T'as une boule de neige. Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça... D'accord, faut viser, ok. Le temps fait stresser à chaque fois. Bon, c'est très facile de viser. Ah ! Ça, c'est le totem. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. On va rien faire. Comme ça, il va pouvoir repartir tranquille. Je vais trouver, Jess. Et puis quoi ? Ça suffit. Oh non, ça suffit pas. Tu vas finir par terre. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre ? Euh, je crois pas. Euh, je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, Ville Manon ? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame. On va c'est mal et tu as une boule de neige. Elle a une boule de neige. Donc, dans les deux cas, c'est marrant. Oh, ok. Ok, toi tu vas être puni. Puni comment ? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais. Mais je garde ça pour plus tard. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours. Mais seulement, si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser ? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés, entre ces guillemets. Ouais. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, hein ? La session précédente, nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes, ou encore des revenants. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre, et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Qu'est-ce qui m'effraie entre les hommes ou les femmes ? Même si les femmes peuvent parfois être très sournoises, on va dire que de base, je flipperais plus face à un méchant mec qu'une méchante femme. Je ne sais pas. On va dire ça. J'ai peur des avions, j'ai peur de la foule. Ah non, j'ai carrément peur des avions, je ne supporte pas ça. C'est marrant, on ne s'en apprenait plus sur moi, là, du coup, avec tout ça. J'ai le vertige, j'ai peur de me noyer. Des deux, j'ai le vertige, oui. Je déteste le vertige. Je déteste me trouver à hauteur. Serpent ou rat ? Serpent. Je ne sais pas ça du tout. J'ai peur des pistolets, j'ai peur des couteaux. Pistolets, quand même. Je ne suis pas forcément les pourcentages. Les serpents, encore une fois. Il écrit, il est tranquille. Des clowns ou des épouvantables ? Ah, des clowns, je n'aime pas ça. Le sang me dégoûte, j'ai peur des corbeaux. Je n'ai pas peur des corbeaux et le sang ne me dégoûte pas. Enfin, bon, des deux, on va dire le sang. Oh, je vous ai fait peur. Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Vous avez une correction. Et vous avez une correction. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les serpents, les zombies, les entrailles. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette, la session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? C'était juste une blague, Anna ! Non ! Merde ! Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et... mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ouais, ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Ah bah, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillon. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Moi, ça me fait ça aussi. Josh, frère d'Anna et Betz. Réfléchis, affectueux, compliqués. Allez, t'as grandi ici. Tu dois avoir l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Eh, salut. Comment ça s'est passé ? Bah, un porteur aurait été le bienvenu, mais bon... On a tout à voir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange, quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Yo, yo, yo. Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Euh... Commer. En normal, inquiet. Eh, comment ça va ? Je veux dire... Je sais que ça doit être vraiment dur, sans décider. Arrête. Je voulais juste... Je sais ce que tu voulais dire. Non, sérieusement, je passe à autre chose. Je veux simplement qu'on s'amuse, qu'on profite. Tu sais, comme au bon vieux temps. Merde ! Saleté de truc. C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut H. Salut Chris. Euh... Si je veux dire d'être de retour, c'est bon d'être de retour. Confiant. Alors ? Comment tu vas ? Bien, mais... J'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bien. On va s'arrêter là. On est donc au début du chapitre 2. J'attendais que les cinématiques se terminent. Euh... Donc on découvrira ça la prochaine fois. Pour l'instant, nos choix n'ont pas fait grand chose. Je pense que si on avait été un petit peu plus audacieux sur certains trucs, euh... Notamment l'écureuil, notamment regarder dans la lunette, peut-être que les dégradations entre certains se seraient dégradées. Pour le moment, j'essaie de la jouer soft, euh... En étant prudent. Euh... On va dire que le... Le prologue m'aura un peu servi de leçon, même si dans tous les cas, voilà, je disais, il faut pas forcément peut-être faire les trucs les plus logiques. Mais dans les relations entre eux, peut-être que si quand même. Après, ce sera peut-être plus en situation critique qu'il faudra faire à... Preuve de plus... Faire preuve de plus de réflexion, pardon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, ben n'hésitez pas à laisser un... Un pouce vert, à commenter, et comme je vous ai dit, de toute façon, je vais continuer à enregistrer de mon côté, histoire de... Ben, histoire de voir un petit peu, tout simplement, comment tout cela va se passer, et je vais m'attaquer, donc sans plus tarder, au chapitre 2. Euh... Et je pense que, ben voilà, petit à petit, je crois qu'il y a 10 chapitres, après ce que vous m'avez dit, je pense que petit à petit, ça va monter un peu plus en intensité. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis rendez-vous très bientôt dans cette prochaine vidéo sur Until Dawn. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501